hello mes followers alors vous l'attendiez la crème hydratante au chébé elle est là vous allez voir celle ci elle va pénétrer dans vos cheveux nâchois comme aucune autre crème hydratante allez vous voulez voir la recette à tout de suite alors on y go pour la recette vous allez choisir 3 à 4 huiles que vos cheveux apprécient il va falloir de la glycérine végétale du conservateur cosgar la gomme zantane ou la gomme d'acacia si vous n'avez pas les gommes ce n'est pas grave il va falloir un émulsifiant j'ai choisi ici veemf vous pouvez choisir autre chose comme émulsifiant la cire émulsifiant numéro 2 1 ou 3 le coeur de crème émulsifiant coeur de crème c'est hyper bien aussi le btms pourquoi pas il va falloir du fucocère la protéine de soie une fragrance cosmétique et puis tout au fond derrière mes ingrédients vous voyez un petit et une petite soucoupe blanche c'est une cuillère à café de poudre de chébé que j'ai tamisé au préalable allez on se lance pour la recette il va me falloir mon infusion de chébé alors c'est facile vous faites bouillir environ 150 millilitres d'eau de source vous y mettez une cuillère à café bien pleine de la poudre de chébé vous laissez infuser quelques minutes et après vous filtrez donc là je vais mettre 120 millilitres de mon infusion au chébé ensuite je vais mettre 2 g de la gomme xanthane je vais mélanger de tout pour faire dissoudre la gomme si vous n'avez pas de gomme vous allez mettre 100 millilitres de l'infusion de chébé et 20 millilitres de du gel d'agoué vera voilà vous pouvez remplacer la gomme xanthane par le gel d'agoué vera pour les mucifiants v et e je vais mettre 5 millilitres les mucifiants mf je mettrai 15 millilitres alors pour ces 200 millilitres de préparation de crème chébé on va il va nous falloir 45 millilitres d'huile 45 millilitres d'huile c'est le total de toutes vos huiles donc vous les gérer comme vous le voulez alors j'ai mis l'huile de coco j'ai mis un peu plus d'huile de fracassi parce que mes cheveux aiment beaucoup j'ai rajouté un plus plus tard l'huile d'abyssin mais je vais apprécier beaucoup aussi et puis l'huile de ricin je crois que j'ai mis deux cuillères tout simplement pour apporter le côté volume conserver le côté volume des cheveux donc 45 millilitres d'huile végétale au total une fois que tous les ingrédients sont prêts je porte ça au bain-marie je tue le tout jusqu'à dissolution totale de tous les ingrédients ensuite je vais sortir ma préparation et je continue de mélanger à l'extérieur avec mon mini fouet électrique que j'ai acheté sur aliexpress pour pas cher non plus c'est vraiment pour des petites préparations et si vous voulez faire des trucs qui paient à côté ce petit frais ce petit fouet ne sera pas nécessaire c'est vraiment pour les petites préparations pour ne pas trop vous fatiguer la main voilà on va accélérer le processus d'homogénisation en plaçant notre préparation dans de l'eau froide et facilement la crème elle est très vite honteuse voilà elle est très vite homogène tel que vous pouvez le constater alors la musique que vous écoutez en fond c'est deux jeunes voilà que j'apprécie je voulais faire entendre ce qu'ils font je mettrai le lien en barre d'information et maintenant place aux actifs ça va être très rapide je vais mettre 5 millilitres de glycérine végétale à chaque fois je vais mélanger après chaque ajout je vais ensuite rajouter 3 millilitres de fucocère ma bouteille le vide en plus ça tombe bien 3 millilitres de fucocère à la place comme je vous le disais vous pouvez remplacer par la provitamine b5 ou le complexe d'hydratation intense protéines de soie je vais mettre 5 millilitres je touille toujours pour maintenir mon côté volume mon côté répulpant je vais rajouter 3 millilitres de collagène végétal pareil je touille vous vous en doutez il nous faut un parfum pour venir relever notre crème chez les ce sera la fragrance pomme d'api ça sent super bon la pomme la pomme granit si vous connaissez je mélange la texture de la crème si bassement tuer les cheveux de quelqu'un haut et voici l'élément essentiel qu'il faut mettre vers la fin de votre préparation ce sera notre pourre de chébé que vous aurez tamisé au préalable donc c'est 5 millilitres que je vais verser en pluie et je mélange bien le tout et pour finir je vais venir conserver ma préparation avec 40 gouttes de cosgar on mélange vous voyez ça c'est bon je ne pouvais pas partir comme ça sans faire le ph de cette préparation pour cela je me suis muni de mon stylo pris également sur aliexpress partagé dans mon charmant univers je vous fais un clin d'oeil mes chéris alors ici le ph de cette préparation le ph de cette préparation est de 6 ça ne me plaît pas du tout mes cheveux mdph compris entre 4 5 et 5 5 donc je vais le redescendre avec l'acide lactique je vais mettre environ 100 gouttes voilà j'ai mis à peu près 100 gouttes d'acide lactique si vous n'avez pas l'acide lactique vous mettrez au moment de votre infusion de chébé une demi cuillère à café de vinaigre de cidre et le ph de la préparation est de 4,8 et ça ça me va c'est totalement bien et ça franchement c'est l'idéal voilà la préparation de notre crème chébé est prête vous l'attendiez je voulais y amener c'est je dirais c'est la meilleure crème que j'ai vraiment réussi et que mes cheveux apprécient énormément allez essayer cette recette ramenez moi vos avis je suis sûre que vous serez toute conquise parce que non seulement l'effet du chébé il a comme vous entendez ou alors le gel d'aloe vera si c'est ce que vous avez apportera des résultats excellents à vos cheveux ils resteront longtemps hydratés et surtout le choix des huiles aussi voilà pour le partage d'aujourd'hui je vous fais de très 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 gros bisous bien entendu je vous retrouve très vite pour une autre vidéo bye bye